Bienvenue au studio pour cette première émission, ce premier épisode dont la thématique est le manga et j'ai choisi de parler aujourd'hui de la représentation de Tokyo dans le manga et avec moi j'ai un invité de marque, Xavier Gilbert. Alors on va immédiatement crever l'abcès si je puis dire, on se connaît très bien, on va donc se tutoyer. Tu es expert, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas c'est l'étiquette qu'on t'accole très souvent. En tout cas tu t'es occupé de plusieurs expositions prestigieuses au Festival de la Bande Destinée d'Angoulême. La dernière en date c'était celle sur Yoshiharu Tsuge, si je ne me trompe pas. Il y a eu celle de Tezuka aussi avant. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de la ville de Tokyo dans les mangas, ce qui est un vaste débat. C'est un peu difficile d'embrasser une thématique aussi dense et foisonnante avec le temps qui nous est imparti. On va néanmoins essayer de rebondir sur l'actualité, enfin sur une non-actualité, puisqu'il devait y avoir en fait il y a quelques mois maintenant une exposition à Tokyo qui devait s'appeler, qui s'appelle d'ailleurs toujours puisqu'elle aura lieu, on ne sait pas trop quand, mais bientôt What If Tokyo, dans laquelle plusieurs mangaka ont été choisis et cette exposition donc a été repoussée pour la raison qu'on reconnaît tous, à savoir la crise de la Covid-19. Il y a eu aussi une autre exposition qui elle a bien eu lieu dans le cadre de japonisme en 2018, l'exposition Manga Tokyo qui a eu lieu à la Villette. Et puis il y a eu bien l'exposition Mangapolis dont tu t'es chargé. Il y a aussi un magnifique ouvrage Mangapolis qui est, est-ce qu'on peut parler de catalogue d'exposition ? Non, c'est autre chose. On ne l'avait pas envisagé comme étant un catalogue. Un catalogue généralement ça reprend ce qui est exposé dans l'exposition avec juste des cartels. Là on voulait faire un compagnon, c'est-à-dire quelque chose qui allait un petit peu plus loin, avec des invités qui n'étaient pas dans l'exposition. Il y avait vraiment l'envie de, en plus de marquer, enfin d'aborder un sujet qui n'est pas abordé très souvent, enfin cette représentation, la question de la représentation de la ville et notamment de Tokyo dans le manga. Moi je n'avais pas vu grand chose décrit dessus, ça m'intéressait d'écrire dessus et on avait la possibilité comme ça d'avoir un livre qui reste et qui fasse date. C'est comme ça que c'est venu. Après le projet lui-même est venu d'une rencontre un petit peu amusante puisque Stéphane Duval, qui est donc à la tête du lézard noir, à l'époque était à la tête de la maison d'architecture à Poitiers et quand on a discuté, c'était la possibilité de son côté de mêler ces deux activités, à la fois de parler d'architecture et d'urbanisme et de manga. C'est intéressant puisque comme tu le dis, ce n'est pas vraiment une problématique sur laquelle on s'est vraiment, comment dirais-je, penchés. Peut-être parce qu'elle est justement trop évidente d'une certaine façon, c'est-à-dire que la représentation en fait de Tokyo en manga nous paraît tellement naturelle quand on est lecteur de manga qu'en définitive on ne l'a jamais étudié ou en tout cas on n'a jamais scindé le problème en deux afin de voir comment la ville était traitée. Moi c'est ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler sur MangaPolis, c'était de voir que dans beaucoup, beaucoup de mangas, le décor est typiquement japonais et que quand on commence à connaître un petit peu le mobilier urbain, la manière dont fonctionne visuellement une ville japonaise, on a des marqueurs à plein, plein, plein d'endroits. Et c'est ça qui est très marquant, c'est qu'au contraire elles sont extrêmement japonaises et on ne les perçoit pas aussi japonaises que ça. Je dis dans l'introduction, je crois, de MangaPolis, le fait que moi je me suis retrouvée plusieurs fois en tant que lecteur à lever les yeux et à être dans la rue qui était là. Alors ce n'est pas exactement la même, parfois ça l'est, mais voilà il y a vraiment cette proximité et le fait que Tokyo est partout dans le manga. Il y en a certains qui traitent frontalement de Tokyo, il y en a certains qui ont Tokyo comme toile de fond et d'un point de vue dramatique ou narratif son importance est un peu moindre. Comment on choisit les oeuvres ? Est-ce que justement on choisit plus volontiers des mangas qui se servent de Tokyo comme étant un élément clé du décor ou des mangas qui vont représenter Tokyo sous un angle un peu singulier par exemple ? La première partie de MangaPolis, c'était une sorte d'introduction au mobilier urbain japonais, parce que comme on s'adressait à des occidentaux, des français qui n'avaient peut-être pas eu la chance d'aller au Japon et de voir à quoi ressemble concrètement une ville. L'idée, c'était de dire voilà à quoi on reconnaît une ville japonaise, voilà ses spécificités, voici les éléments qui sont très récurrents et qui reviennent de loin en loin. Donc il y avait déjà cette première approche. D'où les encadrer sur les câbles électriques, sur ce genre de choses en fait, afin d'isoler tous ces éléments du mobilier urbain. Voilà, les miroirs paraboliques, les trucs comme ça qui sont présents, qu'on occulte complètement quand on est là-bas, mais qui font cette texture, cette saveur de la ville japonaise. Après, il y avait donc cette idée de montrer combien la ville pouvait être un personnage dans une oeuvre. Et là, on prenait des oeuvres qui étaient fait le choix d'avoir des oeuvres dans lesquelles la ville jouait un rôle important. Par exemple, dans Baku Angreto de Takahashi Tsutomo, dans lequel la ville est un espace de concrétisation de la lutte des classes. C'est en plus une ville qui est en train de se construire. On a la construction de Shinjuku comme centre important dans les années 80. Donc, c'était intéressant d'aborder ça et de les expliquer à nouveau parce qu'il y a tout un, à nouveau, on parle d'un endroit qui est très loin, dans lequel il y a beaucoup d'éléments culturels qui ne sont pas forcément immédiats pour un public français. Et puis ensuite, c'était de montrer comment Tokyo, il y a une sorte d'hypertrophie de Tokyo par rapport à la représentation dans le manga. En fait, Tokyo devient le Japon et même plus que Tokyo, c'est juste la zone qui est délimitée par la Yamanote, qui est cette ligne circulaire de métro et sur laquelle on a le lieu de pouvoir puisqu'il y a la diète et puis il y a tous les ministères qui ne sont pas loin. Il y a Shinjuku qui est le lieu des affaires, Shibuya, Rajuku, le lieu de la mode, Otemachi avec le lieu des médias, Ginza, le lieu de l'argent. Donc, on a vraiment une sorte de Japon en miniature qui se concentre là, avec en plus le fait que les auteurs et les grandes maisons d'édition sont maintenant à Tokyo. Donc, il y a cette sorte d'hypertrophie et l'idée, c'était justement de montrer comment ces lieux de Tokyo symboliquement étaient là. C'est intéressant aussi quand tu évoques l'espèce d'idéalisation du réseau ferroviaire, notamment quand il est retranscrit sous forme de plan. J'explique que la Yamanote, par exemple, est délimitée sur les plans comme étant un cercle parfait, alors qu'en définitive, non. Oui, elle a la forme d'un grain de riz. En gros, elle est très, très allongée. Yamanote, c'est vers la montagne. En fait, ça détermine l'opposition entre la ville basse, qui est la ville des roturiers, et la ville haute, qui est la ville des nobles. Donc, il y a aussi cette répartition. Quand on sait que la ville de Tokyo aujourd'hui est basée sur un cadastre médiéval, c'est assez intéressant avec les sièges des grandes entreprises qui ont remplacé les domaines des seigneurs. Il y a quelque chose d'assez intéressant de voir aussi comment le Tokyo d'hier reste aussi dans le Tokyo d'aujourd'hui. Toi, tu as vécu à Tokyo pendant cinq ans, n'est-ce pas ? Vers la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Oui. Comment tu as appréhendé, en tant que nouveau venu dans cette grande ville, justement, l'espace urbain ? Est-ce que tu l'as lié parfois à la fiction, c'est-à-dire en tombant sur des quartiers ou sur des signaux ? Alors, je ne vais pas parler de Roland Barthes, que tu cites d'ailleurs à plusieurs reprises l'Empire des signes. Mais est-ce que ta découverte de Tokyo, ta découverte empirique, d'une certaine façon, a été aussi liée à tes lectures parallèles ? Il y a deux choses qui sont liées à mon histoire personnelle. Bon, il y a effectivement mes lectures. J'avais lu Akira, qui était mon premier grand traumatisme, et puis lire pas mal de mangas avant d'y aller. Après, quand on lit Akira et qu'on voit Tokyo, on se rend compte que ce n'est pas la même ville. Il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, presque chinois dans la représentation de la ville qu'il y a de Néo-Tokyo. La seule chose qui reste, c'est le stade olympique qui est à Yoyogi, qui est le seul bâtiment qu'on peut vraiment identifier. Le reste est très difficile de retrouver, c'est petit. Après, moi, mes parents sont allés au Japon dans les années 80. On s'est revenus absolument fascinés, et nous, on faisait régulièrement des séances de diapos. Donc, je connaissais ce Tokyo des années 80, et donc, moi, j'ai reconstruit mon Tokyo des années... Moi, j'étais entre 97 et 2003, donc de cette période-là. C'est vrai que je cite Barthes parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est difficile de découvrir le Japon différemment de la manière dont on l'a découvert Barthes. C'est-à-dire, on arrive à une gare et on rayonne à partir de la gare, parce qu'on ne se déplace pas en voiture à Tokyo. Tu évoques ça, justement, dans Mangapolis. Tu parles aussi de la gestion de l'espace et de la verticalité. Tu parles, quelque part, des trois axes à travers lesquels, en tant que piéton, on peut circuler, en fait. Sous le sol, sur le sol et au-dessus du sol. Est-ce que tu penses que cette construction verticale, cette gestion de l'espace a aussi influé sur le dessin des mangakas et sur leur manière de construire, en fait, leur architecture, leur géographie dans leurs histoires ? Sur la verticalité, il y a quelques auteurs chez qui, oui, c'est très présent. Je pense à Odomo dans Akira ou Odomo qui, avant, il y a vraiment cette idée de verticalité. Surtout que la verticalité, elle est finalement assez peu présente au Japon. Ce qui est assez étonnant sur Tokyo, c'est qu'à nouveau, on se concentre sur les... Il y a 23 arrondissements dans Tokyo, on se concentre sur les huit qui sont traversés par la Yamanote. Donc, il y a toute une partie de Tokyo qui n'est généralement pas représentée. C'est une partie dans laquelle prédomine ce qui est l'idéal d'habitat, c'est l'habitat pavillonnaire. Donc, pas plus de deux étages, en fait. Voilà, c'est deux étages. C'était la statistique de l'ensemble de Tokyo. C'est vraiment un habitat pavillonnaire, deux étages. C'est une ville qui est 20 fois plus étendue que Paris, avec 6 fois plus de population. Donc, elle est 3 fois moins dense. C'est juste un truc à garder en tête. Il y a finalement moins de monde à Tokyo qu'à Paris, beaucoup moins au kilomètre carré. Mais c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les lieux où il y a quelques grattes-ciels. Donc, Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, avec une construction qui est très haute. Shinjuku a deux niveaux en dessous. Il y a deux villes. Il y a une ville absolument monstrueuse. Shinjuku, il y a 200 sorties. Il y a plus de 200 sorties à la gare. On peut vraiment aller de la gare de Shinjuku à la mairie de Tokyo sans sortir à l'extérieur. C'est loin. Un marché, je ne sais plus, il y a 2-3 kilomètres. C'est une bonne marche. Donc, oui, à ces moments-là, il y a cet empilement qui est très présent et qu'on retrouve et qui amène à ces constructions très élevées. Ce n'est pas surprenant qu'à Shibuya, on a le Cyruléan qui est absolument énorme, qui a été construit à cet endroit-là. Ça monte vers le haut parce qu'il faut, c'est l'endroit où ça converge. C'est drôle parce que tu parlais effectivement de Shinjuku et de la richesse des propositions du quartier. Et selon le fait qu'on sorte à l'est, au nord, ce n'est pas le même type d'ambiance, ce n'est pas le même type d'univers. Et on ressort ça aussi chez les mangakas. C'est-à-dire que si on prend par exemple le quartier de Kabukicho qui se situe à l'est de Shinjuku, si je ne me trompe pas, on n'est pas du tout dans la même organisation et dans la même population que si on sortait plutôt au nord ou si on allait vers Nishijuku, où là, c'est plutôt un lieu de pouvoir. Tokyo, en fait, c'est assez marquant parce qu'on voit, on représente Tokyo avec justement une sorte de grand périphérique, le Kosokuro, qui traverse tout Tokyo, qui l'entoure. On voit ces voitures qui vont très vite. En fait, à Tokyo, il y a quelques grandes rues qui sont généralement des 6-7 voies. Et puis très rapidement, on est dans des rues où s'il y a deux voitures qui se croisent, c'est des manœuvres incroyables parce qu'il n'y a pas la place d'un côté ou de l'autre. Et très rapidement, c'est très piéton. Il y a des enfants qui sont en train de jouer au ballon à droite à gauche. Donc, dès qu'on s'éloigne des grands axes, on est dans des petits villages. Et ça fonctionne vraiment comme des petits villages. Je trouve, c'est Under Current qui est ce manga, qui, à mon avis, reprend vraiment cette ambiance de vie de quartier. Qu'on voit dans Manga Police, d'ailleurs. Voilà, oui. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... On est dans des endroits où c'est un petit... Voilà, un microcosme. Et ça se retrouve à Shinjuku. C'est une série de microcosmes. Voilà, on a des microcosmes. Tu parles de Nishi Shinjuku. On peut parler, par exemple, de Shinjuku Sanchome, qui est Nichome et Sanchome, qui sont les deux quartiers gays. C'est trois pâtés de maison. Enfin, c'est optime. Mais c'est cet endroit-là où est brusquement concentré toute une communauté. Et on a comme ça des sortes de microcommunautés. De la manière Shimokitazawa, qui est le quartier un petit peu... Boème. Trendy, bohème, très cher. Voilà, on a des endroits comme ça qui sont très spécialisés et qui constituent des petits villages et des Tokyo très, très différents, en fait. On pourrait passer des semaines à visiter Tokyo sans jamais voir finalement la même ville. Alors, j'aimerais bien te faire réagir, en fait, à une phrase qu'a déclarée Inyoa Sano il n'y a pas très, très longtemps, justement, concernant sa vision de Tokyo. Donc, lui, il faisait partie du line-up des auteurs convoqués pour l'exposition What If Tokyo. Donc, voilà ce que dit Inyoa Sano. Ça fait maintenant 20 ans que j'y vis et j'aime toujours cette ville, en parlant de Tokyo, évidemment. J'aime ses changements permanents, son impersonnalité, sa quasi-absence d'histoire, du moins si on tient compte des récentes constructions qui sont sorties de terre. Finalement, Tokyo n'est qu'un espace urbain neutre autour duquel les gens s'agglomèrent. Et puis, la ville a aussi un côté cheap qui me plaît bien. On y distribue encore des flyers, on trouve des pancartes en carton pour indiquer des boutiques. Il y a un côté un peu catalogue de supermarché, un truc analogique, vivant, que je trouve intéressant. Je me retrouve absolument là-dedans. Il y avait une librairie qui s'appelait Book First à Shibuya, où j'aimais beaucoup aller. Il y avait cinq, six étages, c'était un grand bâtiment. Et puis, un jour, j'arrive et puis il n'y a plus le bâtiment. Voilà, c'est une ville qui est sans cesse en changement, dans laquelle, oui, les bâtiments disparaissent, se reconstruisent. Il y a quelque chose d'assez fascinant. Moi, ce qui me fascine aussi à Tokyo, c'est l'énergie qu'il y a. C'est une ville qui ne dort jamais. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a décrit, mais c'est assez fascinant. Il y a une librairie que j'aime bien, qui est à Roppongui, qui est ouverte entre 10h du matin et 5h du matin. Et on peut, à 3h du matin, en sortant de boîte, aller regarder, feuilleter des livres d'art. Si on veut, il y a trois, quatre types qui sont là, qui zonnent un peu comme moi. Mais oui, il y a cette idée que c'est une ville qui est toujours vivante. Merci, Xavier, pour avoir présenté et commenté le livre Manga Police. On va poursuivre notre conversation autour de la représentation de la ville de Tokyo dans le manga, dans une seconde partie, dans laquelle il sera question de trois œuvres différentes. Je ne vais pas les spoiler maintenant, vous verrez ça dans la seconde partie. Trois mangas, trois approches de la ville de Tokyo différentes. Merci. 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 Merci.